On va évoquer la transition vers le numérique pour les professionnels, c'est sur cette thématique qu'un Afterworks sera proposé le jeudi 23 mars à l'IUT de Cherbourg de 17h à 21h. C'est à l'initiative de l'écosystème Cotentin Numérique en partenariat avec l'agglomération du Cotentin. Et j'accueille Steph Frédéric de la MEF du Cotentin et animateur de l'écosystème Cotentin Numérique. Bonjour ! Bonjour ! Pour commencer, est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est cet écosystème Cotentin Numérique composé de différentes entités ? Voilà, donc l'écosystème est composé d'entreprises du numérique qui sont sur le Cotentin. On en a pas mal avec des compétences de haut niveau. On a des structures d'animation comme la MEF du Cotentin, le département, l'agglomération du Cotentin aussi. On est structures support et puis on a un ensemble d'organismes de formation du supérieur, par exemple l'IUT, l'école ingénieur ou aussi le groupe FIM. Donc en fait, l'idée de cet écosystème, c'est d'organiser ensemble des événements ou des projets pour que le numérique soit valorisé puisqu'on a des compétences sur le Cotentin qui sont très intéressantes. Donc objectif valoriser le numérique et accompagner aussi ? Et accompagner sur des projets, oui. On réfléchit là à un projet d'une plateforme de formation. Et donc, c'est accompagner ces projets-là pour des structures comme nous, comme la MEF. On accompagne des entreprises et des organismes de formation pour développer ça. Alors, vous organisez un Afterworks sur la transition numérique. Donc, c'est le jeudi 23 mars à l'IUT de Cherbourg. Déjà, ça s'adresse à qui ? Alors, ça s'adresse aux entreprises, notamment des entreprises de tout type qui peuvent avoir des besoins de développer des outils numériques pour développer leur commerce ou leur production, par exemple. On avait fait un il y a deux ans qui était très centré sur l'usine 4.0. Là, on s'étend vraiment pour montrer qu'il y a des entreprises de tout type qui peuvent avoir besoin de ça. Un commerce peut avoir besoin de développer une application, développer un site internet commercial. Et il ne l'a peut-être pas encore fait, il n'a pas osé de sauter le pas. Donc, les entreprises sont vraiment ciblées. Et c'est aussi ouvert à tout public, puisque finalement, il peut y avoir des personnes qui sont très intéressées par le numérique, ce que ça devient, veulent peut-être aller vers ça au SPA, et aussi se rendre compte qu'on a bien sur le territoire des réponses très intéressantes dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour cet Afterworks ? Alors, on va faire ça en trois temps. Donc, de 17 à 18, un petit salon avec des démonstrations. Des entreprises numériques vont montrer des applications, etc. De 18 à 20, deux tables rondes. Une table ronde réservée, on va dire, aux entreprises de proximité. Alors, il y aura un commerce, il y aura par exemple Sherwood qui sera présent. Il y aura une entreprise qui fait la fabrication de planches de surf, qui utilise des outils numériques pour customiser. Donc, voilà. Donc, les entreprises qu'on a appelées de proximité, qui vont montrer qu'elles utilisent le numérique dans leurs activités. Et la deuxième table ronde sera plus sur l'industrie, dans son sens large. On va avoir donc Orano, par exemple, qui sera là, mais on aura aussi un représentant de l'agglomération qui travaille sur tout ce qui est le SIG. Donc, c'est tout ce qui est cartographie numérique. Quand vous voulez faire des travaux chez vous, vous avez toute une démarche où vous pouvez atteindre, avoir des données spécifiques là-dessus. Donc, ça, c'est les deux tables rondes qui vont suivre, animées par des collègues de l'écosystème. Et puis, après, on termine par un buffet convivial, le 20 à 21, qui, là, a pour but d'échanger, en fait. Donc, voilà. Il ne faut surtout pas hésiter à venir pour échanger, parce que là, vous aurez peut-être des réponses et rencontrer des personnes qui sont des spécialistes. Concrètement, donc, pourquoi c'est important pour un professionnel de ne pas rater cette transition vers le numérique ? En fait, aujourd'hui, on se rend compte que même un commerce de proximité qui attendrait son client dans sa boutique, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde cherche, en fait, des réponses en prenant son téléphone, en regardant sur Internet. Donc, en fait, un entre-commerce de proximité, c'est plus simple à expliquer, à comprendre, a intérêt à avoir à côté un site Internet, éventuellement un site Internet qui permet d'acheter en ligne. Il y a intérêt aussi à développer de la communication sur des réseaux sociaux. Et tout ça, ça doit s'accompagner par des professionnels, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des codes. Donc, voilà. Donc, c'est important de ne pas louper ça, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le client, il est sur le numérique. Et donc, l'entreprise, elle doit être sur le numérique de façon professionnelle et non pas en improvisant. Donc, cet Afterworks, sur la transformation numérique, c'est le 23 mars, donc à l'IUT de Cherbourg. On a dit les horaires, c'est de 17h à 21h, l'entrée est gratuite. Oui, l'entrée est gratuite, complètement. Et on peut s'inscrire à l'avance, je ne sais pas si c'est utile. On peut s'inscrire à l'avance, mais si on ne s'est pas inscrit, il ne faut pas hésiter à venir. Il ne faut pas hésiter. Donc, c'est ouvert aux professionnels, mais en tant que particulier, on peut très bien venir. Bien sûr, tout à fait. Autre chose à ajouter sur cet Afterworks ? Non, on vous remercie de relayer l'information à GFM. Eh bien, c'est moi qui vous remercie d'être passé sur notre antenne, Steph Frédéric. Et donc, rendez-vous ce jeudi 23 mars, de 17h à 21h, à l'IUT de Cherbourg, pour cet Afterworks, sur la transition numérique, organisée par l'écosystème Côte-Antin Numérique, en partenariat avec l'agglomération du Côte-Antin. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501